En présence de plusieurs ministres des Affaires étrangères et de représentants des pays arabes, la réunion consultative a eu lieu aujourd'hui dans la capitale libanaise. Une rencontre à travers laquelle le représentant de la diplomatie libanaise, Abdallah Bouhabib, est revenu sur la conjoncture difficile que vit le Liban et la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle vision concernant les déplacés syriens au Liban. C'était l'occasion pour nous de discuter des circonstances difficiles que vivent le Liban et les Libanais et des efforts officiels visant à soulager les souffrances des Libanais malgré la crise. Ensuite, nous avons parlé de l'importance de mettre en œuvre une nouvelle approche concernant les Syriens déplacés sans que cela ne conduise au financement de leur séjour au Liban. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Raït, a soutenu l'effort mené par Beyrouth pour la stabilité et dans les négociations avec la Banque internationale. C'est un message non pas de la Ligue arabe, mais des États arabes, selon lequel nous soutenons les efforts pour trouver des solutions et nous soutenons la stabilité. Nous vous soutenons dans votre situation et dans vos négociations avec la Banque internationale et dans tous vos efforts. Quatre mois avant le rendez-vous éminent de l'Alger et le sommet des chefs d'État, des dossiers et des questions se pressent sur la table de la Ligue arabe, notamment le statut de la Syrie et son éventuel retour à l'organisation, mais aussi des défis auxquels est confrontée l'institution arabe, comme les répercussions économiques du conflit en Ukraine et le dossier majeur la cause palestinienne, notamment pour ce qui est des droits légitimes du peuple palestinien sur sa propre terre avec Al-Quds comme capitale. Des enjeux qui nécessitent un consensus arabo-arabe et un rapprochement des visions entre les États membres afin de servir les intérêts de la région et de ses populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !